nous avons souhaité pour expliquer un petit peu ce qui se passe en santé au travail choisir des cas alors bien évidemment les cas sont fictifs mais assez significatif de ce que nous pouvons rencontrer notamment les médecins dans leur situation d'intervention au quotidien alors nous allons partir pour le premier cas ça serait bien qu'il soit à la fiche pour que chacun puisse se lire je vais je vais vous le je vais vous lire à tous donc il s'agit de madame allo 35 ans télopéatrice depuis cinq ans dans la même entreprise elle travaille en open space et depuis deux ans ses collègues ont remarqué qu'elle parle fort au téléphone avec les clients elle fait répéter notamment et ce sont plein auprès de leurs emplois de leur employeur car cela les gêne dans leur quotidien situation conflictuelle avec le collectif l'employeur constate une baisse des résultats de l'équipe docteur aléonard si vous pouvez démarrer notre étude de cas que peut faire l'employeur dans cette situation dans cette situation l'employeur peut contacter le service de santé au travail et demander à ce que le médecin du travail reçoive la salariée alors auparavant il faudra que l'employeur explique à la salariée pourquoi il demande la visite au point du médecin du travail et également que l'employeur donne les motifs de cette visite au médecin du travail ce moment là au moment de la visite le médecin va pouvoir orienter l'examen et éventuellement les examens complémentaires de façon à répondre à la problématique justement docteur concrètement comment cela se passe pour madame allot la salariée au niveau de sa visite donc madame allot va être reçue on va faire un interrogatoire on va commencer avec ce examiner un petit peu la situation après le médecin du travail va demander à faire réaliser un examen complémentaire en ce cas précis un audiogramme elle va être orientée auprès d'un spécialiste et le médecin du travail va commencer à lui parler de l'intérêt d'une demande de reconnaissance la qualité de travailleurs handicapés concernant les examens complémentaires docteur on peut peut-être rappeler qu'ils sont bien pris en charge par le service de santé au travail il y en a certains qui sont réalisés à l'intérieur dans le dans le cadre du cabinet médical on peut réaliser des audiogrammes des visiotests des tests respiratoires puis d'autres sont prescrits donc en laboratoire sirologie pour d'autres examens de ce type là donc rappelons que le salarié n'est un salarié ni son employeur vont payer ses examens complémentaires guylaine simon est dans cette situation là un âge management de poste est-il envisageable bien sûr on va prendre contact avec l'employeur et la salariée on va travailler avec la série éventuellement sur l'équipement auditif qu'elle peut avoir un des prothèses etc et puis on va travailler aussi sur l'aménagement de son poste de travail aménagement spatial phonique qu'est ce qu'il faut du matériel particulier et puis on peut en dernier lieu travailler aussi avec les autres salariés qui travaillent avec elle puisque dans le cas on a vu que ça mettait des tensions afin de faire des sensibilisations par rapport au handicap auditif pour que les autres salariés puissent connaître la façon de s'exprimer face à quelqu'un qui a des problèmes auditifs notamment par lui tournant le dos etc et puis pour permettre l'acceptation au mieux du handicap de la personne ok mais aménager un poste de travail d'autant plus si nous sommes dans une petite entreprise tout ça cela peut avoir un coût laurence guitare existe-t-il des vêtres financières pour permettre ces aménagements alors effectivement dans le cas présent en l'occurrence des prothèses auditifs elles ont un coup et c'est non négligeable la personne malgré une participation de la mutuelle la sécurité sociale il ya toujours un coût résiduel et là en l'occurrence il existe des solutions de financement qui vont au delà du droit commun et qui sont destinés à des personnes qui répondent à l'obligation d'emploi donc ces personnes qui répondent à l'obligation d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi il y en a un certain nombre il ya les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés il ya les invalides il ya ceux qui bénéficient d'une rente accident du travail maladie professionnelle au delà de 10% voilà si la personne fait partie d'un de ces publics on va pouvoir activer des fonds particuliers tels que ceux de la gfip en l'occurrence l'association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés qui concerne les salariés du secteur privé notamment éventuellement on peut activer aussi au mth concernant le secteur sanitaire et social et pour les agents du service public on va pouvoir activer aussi le fip hfp qui est le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique hormis les bénéficiaires qui possèdent déjà oui non non c'était je voulais c'est le conseil qu'on peut faire à ce niveau là c'est qu'il ya pas mal d'organismes financeurs il ya un intervenant de terrain qui peut faciliter la mise en place de ces dossiers de financement alors oui il ya plusieurs organismes qui peuvent directement activer ces catalogues d'aide on va dire il peut y avoir cap emploi pour lequel ça fait partie d'une démission de pouvoir monter des dossiers à gfip notamment dans le cadre du maintien en emploi les services de santé au travail lorsqu'ils sont munis d'une cellule maintien en emploi peuvent aussi le faire l'employeur peut le faire directement mais souvent les employeurs font appel à quelqu'un parce que c'était dossier qui peuvent être compliqué à monter et pour des nofis c'est pas toujours évident donc cap emploi est l'un des réseaux aussi qui permet bien évidemment pouvoir aider l'employeur ou la personne et dans le cas d'une prothèse auditive c'est une aide humaine à la personne de monter ce dossier et d'être aidé dans le financement ok merci laurence mais vous nous avez parlé de la reconnaissance de la qualité de travail handicapé éventuellement d'autres types de reconnaissance qui permettent aux salariés à leurs employeurs de bénéficier d'aides financières mais docteur dans le cas de l'assurance du handicap quel peut être l'apport du médecin du travail pour accompagner cette salarié globalement les salariés qui sont confrontés à des problèmes de santé dans leur démarche administrative le salarié pour ce qui concerne la reconnaissance la demande de reconnaissance qualité de travail handicapé va donc retirer un dossier dans le dossier il ya une partie administrative qui va remplir où il peut se faire aider pour la faire remplir il ya une partie médicale qui va remplir avec son médecin traitant et puis ce qui est très important dans cette demande de reconnaissance c'est un certificat médical de liaison il va être rempli par le médecin du travail en fait ce certificat médical de liaison c'est celui qui fait le lien entre la pathologie et les contraintes générées par le poste de travail donc de ce fait là les restrictions vont découler et les aménagements à mettre en place donc c'est vrai que la mda ce certificat médical de liaison est important pour pouvoir effectivement reconnaître le handicap du coup c'est l'analyse du médecin du travail qui permet compte tenu du problème de santé et le poste exercé par la personne peut dire oui la selon médecin du travail la reconnaissance de travail handicapé peut être justifié et de ce fait ça améliore le processus de décision au niveau de la mda c'est bien ça on parle de la qualité de travailleur handicapé c'est à dire qu'on parle de handicap par rapport à un travail un poste de travail un coiffeur qui a une allergie un handicap par rapport à son poste de travail par contre s'il est dans un autre poste où il n'est pas en contact avec des produits allergisants il n'y a plus de handicap on y reviendra tout à l'heure dans les grands cas que nous allons nous allons présenter je sais pas si à ce stade nous avons des questions particulières sur sur ce sur ce cas donc si c'est si nous n'avons pas de questions nous allons passer au cas numéro 2 celui de monsieur goujon alors monsieur goujon il est âgé de 30 ans il travaille dans la grande distribution depuis six ans il est employé commercial cariste au rayon poissonnerie en intégrant l'entreprise la direction lui avait laissé attendre la possibilité d'évoluer rapidement lors d'une visite médicale avec l'infirmière du service santé au travail il évoque un mal-être grandissant aucune reconnaissance de la part de sa hiérarchie aucune proposition d'évolution sur un autre poste il exprime de plus en plus de difficultés relationnelles avec ses collègues car certains de ses collègues sont vous proposer des promotions il ne sait plus quoi faire rester partir alors il est clair que depuis quelques années souvent les médecins du travail sont interpellés par des situations qui peuvent déboucher sur des conflits en entreprise mais avant de rentrer dans l'analyse du spécifique du cas et des éventuelles questions que je procède à tous pour son traitement docteur monsieur goujon a rencontré une infirmière pourriez vous nous préciser le rôle aujourd'hui d'un infirmier d'une infirmière dans un service de santé au travail oui bien sûr donc la réforme en fait du code du travail qui est rentrée en application le 1er janvier 2017 a modifié quand même le fonctionnement des services de santé au travail puisque maintenant les missions des services de santé au travail sont assurés par des équipes pluridisciplinaires qui sont composées de médecins d'infirmiers diplômés d'état en santé travail les idest et d'intervenant en prévention des risques professionnels les iprp pour utiliser les sigles ces équipes pluridisciplinaires sont animés et coordonnés par les médecins du travail donc les infirmiers en santé au travail ont des missions qui sont exclusivement préventives donc ils vont réaliser des entretiens infirmiers qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi mais ils peuvent également alors toujours sous prescription médicale selon des protocoles qui sont établis avec les médecins du travail ils peuvent réaliser des examens complémentaires ils peuvent participer à des missions d'évaluation des risques professionnels à des actions de sensibilisation d'information collective ils peuvent également participer à des cc s s s s p voilà donc en fait ils sont tout à fait complémentaires dans l'équipe pluridisciplinaire la réforme a quand même également apporté des éléments significatifs en matière de suivi individuel des salariés puisque un salarié qui n'est pas affecté à un poste à risque va bénéficier d'une visite d'information et de prévention une vip et ses visites d'information et de prévention peuvent être réalisés par tout professionnel de santé au travail c'est à dire ça peut être un médecin un collaborateur un interne ou un infirmier donc les infirmiers ont effectivement toute leur place dans ces visites d'information et de prévention alors au cours de cet entretien de l'entretien infirmier la firme l'idest va questionner le salarié sur sa situation de travail va identifier des risques auxquels le salarié pourrait être exposé il va faire le point sur son état de santé et ensuite il va faire le lien entre l'état de santé et le poste de travail du salarié et si il détecte une problématique à ce moment là il oriente rapidement vers le médecin du travail c'est le médecin du travail ensuite il prend la main voilà donc où la place de l'affirmier en santé au travail dans l'équipe pluridisciplinaire alors je vous ai pas interrompu docteur ce qui n'est pas toujours mon habitude parce qu'effectivement je pense que c'était important de préciser les évolutions des services de santé au travail et notamment l'intégration de la pluridisciplinarité je reprends un chiffre 300 infirmières 300 idées infirmières spécialisées en santé au travail en auvergne ronalp et du coup docteur cette nouvelle organisation d'équipe pluridisciplinaire qu'en pensent les les entreprises qu'en pensent les employeurs qu'en pensent les salariés lorsqu'ils viennent dans les services de santé au travail comment c'est finalement comment les salariés les employeurs ont pu intégrer ces changements comment ça a été vécu c'est c'était je veux dire c'est toujours un peu difficile de répondre à ces questions mais ça a surpris l'arrivée des infirmiers en santé au travail et des entretiens infirmiers en place des visites médicales auxquelles étaient habitués les salariés les employeurs depuis des années c'est vrai que ça n'a pas forcément été bien vécu au tout début les employeurs a payé une cotisation pour des visites médicales finalement on se rendait compte que les salariés étaient vus en entretien infirmier donc j'avais l'impression que c'était un peu moins bien les salariés eux attendaient voir le médecin comme il le voyait depuis des années puis se retrouver devant une infirmière et en fait le rapport salarié infirmière et le rapport salarié médecin n'est pas tout à fait le même même si les missions sont les mêmes et du coup au début effectivement je pense qu'il y a eu des quelques réticences il y a eu des salariés qui voulaient pas venir voir l'infirmière il ya des employeurs qui râlaient un petit peu et qui ne voulait pas que leurs employés soient vus par l'infirmière et puis en fait vous êtes en train de le dire un début difficile finalement dans le cas de la mise en place voilà donc on aperçu un petit peu difficile mais je pense ça pas durer très longtemps l'infirmière a pris toute sa place dans l'équipe dans l'équipe disciplinaire et dans l'équipe médicale elle en fait partie intégrante je pense que les salariés et les employeurs perçoivent maintenant la complémentarité du médecin et de l'infirmière en fait l'infirmière est très présente dans les entreprises probablement probablement plus que le médecin qui lui reste plutôt expert dans les problématiques des matières en emploi et finalement me semble maintenant que d'accord donc le médecin compte tenu de ses compétences plus étendues de ce de son de sa capacité à pouvoir intervenir de façon plus importante et finalement on lui oriente les situations les plus complexes pour cueillir derrière ça une une ingénierie d'intervention avec plusieurs intervenants c'est ça docteur c'est avec le médecin garde l'examen l'examen médical l'infirmière ne fait pas d'examen clinique donc le médecin garde l'examen médical donc c'est lui qui va être sollicité quand il ya une problématique les visites de reprise les visites à la demande du salarié les visites à la demande de l'employeur sont de toute façon toujours réalisé par le médecin donc c'est médecin qui garde quand même la problématique santé qui garde la main sur le maintien en emploi en fait très bien donc le médecin garde la main il est aidé à côté de lui par d'autres professionnels qui apportent d'autres regards sur des questions qui sont plus ou moins problématiques et qui apportent aussi leurs compétences du coup lance guitare comment sortir de cette situation de mal être au travail de perte de motivation pour le salarié pour l'employeur alors justement ça fait partie aussi de d'une d'un rôle d'une démission d'une cellule maintien en emploi que de travailler éventuellement à la reconversion professionnelle comme on le voit dans l'exemple présent ces salariés nous sont éventuellement adressés et nous on va travailler avec eux sur cette cette reconversion professionnelle envisagée de manière à pouvoir quitter éventuellement l'entreprise donc là on va informer les salariés par exemple sur la réglementation en matière de formation ce qui n'est pas toujours évident pour les salariés parce que c'est assez nébuleux la réglementation sur la formation ça peut être quelque chose de complexe qui n'est pas toujours bien connu donc on va les informer par exemple sur le compte personnel formation on va leur permettre de l'activer savoir comment ça fonctionne beaucoup de salariés n'ont pas encore créé leur compte ne savent pas comment ça marche et à quoi ça sert surtout nous informons également sur le conseil en évolution professionnelle et la manière de mobiliser le bilan de compétences le projet de transition professionnelle bref toutes les mesures et les dispositifs qui sont liés à la possibilité de réaliser une formation pour envisager un nouvel horizon professionnel du côté employeur nous allons pouvoir aussi conseiller à l'employeur peut-être de se rapprocher à nouveau du médecin du travail afin d'étudier des pistes d'amélioration notamment en termes d'organisation du travail et là pour le coup un ergonombe aussi avoir sa place et on revient vers l'équipe de l'équipe pluridisciplinaire ok donc on va on va pouvoir demander à gilène à guillemets comment elle envisagerait d'intervenir sur ce poste mais avant même il ya peut-être aussi un travail de remobilisation professionnelle qui pourrait être fait avec le salarié avec des compétences annexes dont on n'a pas encore parlé comme un psychologue du travail laurence vous en pensez quoi alors effectivement les services de santé au travail lorsqu'ils sont dotés d'un psychologue du travail ça c'est la possibilité d'orienter vers le psychologue du travail qui va aussi lui avoir des compétences en la matière d'organisation du travail de prise de décision de revoir les choses de faire une espèce d'audit interne aussi parce que ce qui peut toucher une personne peut aussi en toucher d'autres donc c'est tout le rôle et les compétences d'un psychologue du travail pour les services de santé au travail qui en sont dotés et du coup psychologue du travail ou pas puisque il n'y a pas forcément dans tous les services santé au travail un psychologue de travail bien qu'on verra au cours de nos débats qu'il y en a de plus en plus du coup madame simonnet ergonome comment va se dérouler les études de poste comment pourrait se dérouler une étude de poste dans cette situation où finalement il n'apparaît pas un contexte d'une problématique physique et plus on pourrait dire d'un risque psychosocial donc on va intervenir alors avec ou sans psychologues dans certains services les psychologues du travail ne font pas de partie mais font que de l'action globalité entreprise dans tous les cas on va intervenir souvent ensemble le but étant de prendre contact avec l'employeur pour identifier la source de la problématique dans sa globalité et de voir on part des questionnaires en des observations et c'est si on trouve des pistes d'amélioration notamment sur le plan organisationnel ou humaine par exemple mise en place de parcours d'évolution professionnelle de formation le rythme des planning voilà et on va essayer de tirer alors pas forcément particulièrement sur cette personne mais l'ensemble de la structure vers une une organisation on va dire plus plus bienveillante et plus plus structuré surtout ok donc la nécessité pour l'entreprise d'avoir un intervenant neutre qui va pouvoir formuler des conseils en termes d'organisation aussi bien sur le collectif qu'individuels pour tenter de de décrisper un petit peu la situation qui risque de devenir une situation vraiment conflictuelle dans ce cadre là non très souvent en fait rien que l'oeil extérieur de quelqu'un permet de désamorcer des situations parce que l'employeur qui est comme on dit couramment le nez dans le guidon arrive plus à avoir les choses et ça nous permet de faire voir les choses d'une manière extérieure ok alors justement docteur je pense qu'on aurait peut-être au moins une question que je n'arrive pas à repérer mais avant de répondre à d'éventuelles questions docteur de quelle on a parlé un petit peu mais j'aimerais avoir votre avis sur cette question de quelle manière les services au travail doivent poursuivre leur évolution pour mieux accompagner les salariés les employeurs dans des problématiques similaires on le voit c'est en augmentation on voit bien que souvent les entreprises je parle vraiment entreprise employeurs salariés collectifs de travail on a parlé des collègues de travail sont souvent désarmés par rapport à des problèmes de tension en interne donc quelles sont les évolutions pour les services santé au travail à envisager demain on en a bien parlé on voit tout l'intérêt de pouvoir faire appel enfin pour l'employeur et pour les salariés à faire appel à des compétences spécifiques donc ergonomes psychologues conseil d'orientation à centre social et autres pour répondre aux besoins d'accompagnement des salariés et des employeurs donc notamment dans toutes ces problématiques de maintien en emploi donc c'est bien tout l'enjeu du développement la pluridisciplinarité au sein des services de santé au travail et la mise en oeuvre des cellules de maintien en emploi on a déjà bien parlé très bien donc des enjeux importants pour les services qui doivent évoluer doivent s'adapter alors ils le font déjà aujourd'hui puisque nous sommes en webinaire avec les éventuels problèmes techniques pour avoir et si ça se voit pas c'est très bien alors des questions je vais essayer de voir si nous avons certaines questions sur les deux cas que nous avons pour moi elle ne s'affiche pas j'attends de les qu'on me les fasse parvenir j'attends qu'on me les fasse parvenir à le cas je passerai au troisième cas je vais vous la lire plus vite parce que techniquement je ne vois pas la question donc est-ce que la communication va nous lire la question voilà merci ça ira plus vite j'ai une question d'un participant qui demande si une infirmière d'un service de santé au travail ne se substitue-t-elle pas à une infirmière en entreprise voilà une interrogation par rapport aux infirmières qu'on peut trouver dans les entreprises et nos infirmières en service de santé au travail le rôle conjoint de l'infirmière d'entreprise et les infirmières de santé au travail docteur alors c'est un la question délicate docteur effectivement puisque c'est aussi des relations humaines et c'est aussi un du travail collaboratif et des missions complémentaires que pouvez-vous dire par rapport à cette question oui c'est effectivement c'est pas une question très facile et j'ai pas forcément une réponse en fait l'infirmière d'entreprise va pas forcément réaliser des entretiens infirmiers tout dépend du protocole qui a été mis en place avec le médecin du travail en fait on n'oublie pas que le médecin du travail coordonne l'équipe et c'est vrai que parfois quand il ya une infirmière en entreprise et une infirmière dans le service santé travail qui travaille dans l'équipe il faut arriver à trouver le bon rythme et la bonne collaboration entre les deux infirmières donc clarifier le rôle de chacun donc effectivement clarifier le rôle de chacun l'infirmière en entreprise elle peut servir de relais mais fâche il faut être extrêmement vigilant parce que l'infirmière en santé au travail va continuer à faire des entretiens infirmiers donc là je pense que moi j'ai pas l'expérience directement ce que je peux en voir dans le service c'est qu'en fait c'est le médecin du travail qui va donner les protocoles pour que savoir qui fait quoi globalement j'ai un petit peu l'expérience de ces situations là il est important effectivement de bien cadrer les choses au démarrage l'infirmière d'entreprise a toute son importance elle est au quotidien l'entreprise elle peut connaître des situations que le service en tout travail ne connaît pas et il ya l'importance et de cadrer les choses au démarrage pour que chacun puisse intervenir au mieux dans l'entreprise au profit des salariés et l'entreprise globalement donc c'est cette nécessité de mise en route et clarifier le rôle de chacun cette nécessité de dialogue afin qu'effectivement le but du jeu c'est d'avoir plusieurs intervenants avec leur rôle le rôle spécifique qui accompagne au mieux les salariés et l'entreprise mais effectivement dans certaines situations parce que c'est aussi des relations d'hommes et de femmes il peut y avoir des gens qui se sentent moins à leur place avec une complexité de nouveaux interlocuteurs et ça ces situations là on les rencontre tous les jours et quand ça arrive à c'est la clarification de l'intervention de chacun avec des protocoles écrits permettant de mieux cadrer mieux cadrer les choses d'autres questions nathalie ou d'autres d'autres réflexions parce que j'ai il ya peut-être d'autres intervenants autour de la table qui souhaitent évoquer la situation de la collaboration entre les services en taux de travail et les entreprises qui sont qui ont la chance d'avoir en interne une infirmière d'autres réaction nous ça nous concerne ne pas vraiment sera directement nous à la cellule maintien en emploi donc ça va plus que concerner le la partie médecin du travail infirmier on va pas être dans cette dans cette prise de on va pas avoir à intervenir là dedans directement avec avec l'infirmière même dans le cadre d'orientation de certaines situations particulières elle l'oriente auprès du médecin et c'est le médecin qui vous l'orient c'est ça nous notre interlocuteur privilégié et le c'est le médecin du travail ça reste le médecin du travail même si bien et même bien entendu il se peut qu'on ait des contacts avec l'infirmier notamment si c'est l'infirmier qui repère mais la fermée s'il repère il renverra vers le médecin du travail et ça restera notre interlocuteur privilégié voilà et il faut savoir que les infirmiers ou infirmières de travail sont présents dans une entreprise d'une taille quand même assez importante en fonction du type de secteur d'activité et de ce fait il ya un gros volume de personnes à suivre un gros volume de situations sur lesquelles elles peuvent être confrontées et c'est bien qu'il y ait des intervenants supplémentaires on me dit qu'il n'y a pas d'autres questions sur les sur les cas que nous avons évoqué donc j'aimerais juste rajouter que quand on a des infirmières en entreprise nous les préventeurs ergonomes chimistes psychologues etc c'est très important et qui permet un suivi des actions capitales oui tout à fait parce que souvent on voit aussi quand il ya des interventions complexes avec des présentations d'études bien évidemment l'infirmière et est invité bien évidemment l'infirmière y participe dans certains cas les infirmières ont des formations complémentaires notamment en ergonomie donc ça fait aussi un relais un relais technique indispensable dans l'entreprise nous allons nous attaquer au troisième cas troisième cas qui va s'afficher monsieur coli alors monsieur coli il a 50 ans il est magasiné préparateur de commandes dans une pme de 45 salariés il fabrique dont le poids de ces pièces varie entre 20 kg et 500 grammes l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe il a fait une chute dans les escaliers de l'entreprise il est en arrêt de travail depuis six mois il ya les problèmes à l'épaule droite et a été opéré devrait reprendre son travail dans deux ou trois mois et bonne relation avec avec son entreprise il donne régulièrement de ses nouvelles docteur à l'honneur dans cette situation que peut faire ou que doit faire l'employeur dans cette situation on voit effectivement qu'il ya une bonne relation une continuité de relation entre l'employeur et le salarié donc l'employeur dans ce cadre là peut proposer aux salariés pendant son arrêt de travail de demander à rencontrer le médecin du travail donc ça c'est une visite de pré reprise la visite de pré reprise comme selon l'indique elle se fait pendant l'arrêt de travail et elle est à l'initiative du salarié ou de son médecin traitant ou du médecin conseil de pré reprise elle est très importante parce qu'elle va permettre effectivement au médecin du travail de faire le point sur l'état de santé de voir effectivement le passé le de faire un point sur les séquelles qui pourraient faire obstacle justement à la reprise du travail plus elle est précoce plus ça va être intéressant parce que ça va permettre effectivement belle et la visite de pré reprise de réfléchir sur les conditions de la reprise du travail sur les aménagements à mettre en place sur éventuellement des reclassements qui seraient possibles donc les formations qui pourraient être nécessaires on peut envisager même des essais encadrés donc pour voir si effectivement d'autres postes pourraient convenir à l'état de santé du salarié donc tout ça ça peut se préparer donc au moment de la visite de pré reprise avant la reprise du salarié alors cette visite de pré reprise c'est vrai qu'on en parle déjà depuis des années on voit que dans les services il ya quand une augmentation de cette demande mais les salariés ne sont pas tous informés si on n'a pas rencontré la chance de pas avoir rencontré d'absence de problème de santé qui ont entraîné des arrêts de travail longs on n'est pas forcément en tant que salariés informés donc du coup quand il n'y a pas de lien entre le salarié et son entreprise lors de la maladie c'est toujours une interrogation importante des employeurs je sais laurence guitare qu'à la ist la prévention active vous avez élaboré un protocole permettant de développer le recours à cette visite est ce que vous pouvez nous en parler de ce protocole alors effectivement comme l'a dit le docteur léonard cette visite de pré reprise elle est vraiment importante pour anticiper des actions de maintien en emploi et malheureusement les services de santé au travail n'ont pas l'information toujours sur le fait que les salariés soient en arrêt donc nous on a été un peu au devant de ça je vous coupe tout à fait l'enjeu effectivement souvent les employeurs ou les salariés peuvent dire de toute façon le service de travail il est forcément au courant et bien non ce n'est pas le cas nous sommes pas pour l'instant ça sera peut-être partie des évolutions dans l'avenir ce qu'on parle de réformes mais nous ne sommes pas informés de l'arrêt de travail faut que ce soit le salarié ou l'entreprise qui nous informe et moi alors je vous ai coupé à la parole laisse reprendre voilà et c'est parti de ce constat là au final où on s'est dit si on veut mobiliser cette visite de pré reprise comment est ce qu'on peut s'y prendre pour informer puisqu'il faut aller au devant pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit ensuite initié par le salarié alors il se trouve que nous dans les différents centres on a des écrans d'accueil qui informent les salariés sur différentes choses notamment les risques professionnels ou autres on a inclus dans ces écrans d'accueil la possibilité d'informer les salariés dans la salle d'attente de cette visite de pré reprise donc c'est une première information qu'il aurait donné et donc à chaque fois qu'un salarié vient et se présente au service de santé au travail grâce à cet écran d'accueil il aura l'information de l'existence de cette visite de pré reprise ça c'est une première façon de faire on a trouvé bien évidemment ensuite il ya toute l'information qui peut être distribuée par l'équipe pluridisciplinaire la deuxième possibilité qu'on a qu'on s'est offerte c'est les assistantes médicales qui lorsqu'elles planifient les visites avec les employeurs et qui ont les ressources humaines au téléphone pour planifier ses visites interroge le service des ressources humaines ou l'employeur directement sur les arrêts longs en cours de plus de trois mois dans la société c'est une deuxième manière de faire ce qui permet d'avoir l'information les assistantes techniques de santé au travail lorsqu'elle se déplace en entreprise ont aussi interrogé l'employeur lors de la fiche d'entreprise sur les arrêts qui sont en cours dans l'entreprise et depuis combien de temps les infirmiers le médecin du travail bien évidemment lorsqu'il ya n'importe quel échange au final avec un employeur on va aussi interroger sur les arrêts en cours à partir de là on va avoir nous l'information et donc on a créé un courrier qui est ensuite adressé à la personne qui l'informe de cette visite un courrier auquel on joint un flyer de la caisse primaire d'assurance maladie sur qu'est ce que c'est que la visite de pré reprise et sur ce courrier on va inciter donc le salarié à prendre contact avec son médecin du travail de manière à pouvoir préparer et discuter d'une éventuelle reprise ou en tout cas des problématiques qu'il rencontre pendant son arrêt ça nous permet d'avoir un premier contact si le salarié prend contact avec le médecin on va faire un point lors cette visite de pré reprise et là le médecin ensuite pourra nous adresser le salarié dans le cadre de la cellule maintien en emploi pour que justement on puisse commencer à initier des actions dans ce sens au travers tout ça et de ce protocole qu'on a mis en place c'est donc bien le salarié qui décidera ou non de solliciter le médecin du travail et on est bien dans le cadre réglementaire de la visite de pré reprise très bien très belle très belle initiative initiative proactive si je peux me permettre on attend très très peu dans les services centres au travail avant la visite donc c'est bien que vous ayez fait une démarche proactive parce que sinon les salariés on sait bien n'auraient pas le temps de lire ce qui se passe sur l'écran vous avez un retour positif positif pardon laurence de cela et comment vivent finalement les salariés et les entreprises sur ces questions là elles sont salées elles y répondent volontairement elles elles sont très volontaristes pour travailler avec vous sur ces questions alors dans le cadre de la visite de pré reprise c'est vrai que les salariés mais comme les employeurs puisqu'on fait aussi des ateliers maintien en emploi à destination des adhérents donc on informe aussi les adhérents de l'existence de cette visite de pré reprise et il se trouve qu'effectivement on est confronté au fait que quelque part ni les employeurs ni les salariés non sont vraiment informés de ce que l'on peut faire lorsqu'on est en arrêt et donc ils sont toujours très intéressés par cette possibilité de rencontrer le médecin du travail qu'un salarié puisse rencontrer un médecin du travail pour qu'ensuite derrière des choses se mettent en place donc on se rend bien compte qu'effectivement il ya quelque part un vide d'information à ce niveau là et que quand on arrive à le combler derrière les choses en découlent et c'est vrai qu'on nous cantonne souvent à nos fameuses visites d'embauche une visite périodique et on oublie qu'on fait aussi à côté de cela bien d'autres choses on est sûrement fautif de ne pas communiquer sur les actions et les prestations complémentaires que que nous menons mais revenons 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 à notre cas de monsieur colli qui je vous le rappelle malheureusement eu un accident du travail il a chuté dans les escaliers de son entreprise quelle est l'intervention du service au travail par rapport à cet accident du travail même si monnet ergonome qu'est ce qu'on peut faire dans une telle situation alors le service de santé quand il est au courant vous l'avez dit c'est pas tout le temps le cas peut demander à l'employeur s'il a fait une enquête pour identifier les causes de l'accident et à partir des résultats de cette enquête on peut demander s'il a pensé à faire évoluer son document unique en fonction de de ce risque identifié pour rappel un document unique c'est un document qui est employeur qui présente les résultats de l'évaluation de tous les risques par unité de travail il doit être mis à jour annuellement et à chaque changement portant au sein d'entreprises notamment en période de co vide nous sensibilisons les entreprises sur le fait de rajouter le risque le risque pandémique à leur document unique les services de santé au travail ne sont pas là pour faire le document unique mais pour aider méthodologiquement l'entreprise à le faire et l'entreprise peut bien évidemment s'appuyer sur la fiche d'entreprise qu'elle existe pour mettre en place ce document donc pour mémoire à la fiche d'entreprise est une une évaluation des risques établis au moment de la visite par le service de santé au travail donc d'un côté il ya un document qui est réalisé par le service de santé au travail de l'autre il ya un document obligatoire qui doit être actualisé qui tous les ans qui est réalisé par l'entreprise afin d'identifier les risques et de mettre en place des plans de prévention pour les limiter on pourra d'ailleurs se poser la question dans l'avenir on en parle si ces deux documents ne pourrait pas fusionner pour en constituer qu'un seul et que nous de notre côté c'est un centre travail on améliore nos prestations de conseil vis-à-vis de l'employeur afin d'être à ses côtés pour compléter le document unique d'évaluation des risques et puis favoriser son actualisation alors dans une situation dans une situation de ce type même simonnet qu'est ce qu'est ce qu'on fait études de poste aménagement qu'est ce que vous préconisez donc on prend en compte avec le salarié si c'est possible en amont de sa reprise donc il faut que lui est donné l'accord au médecin du travail pour qu'on le contacte et en fonction d'un questionnement de visite sur l'entreprise éventuellement voir la nécessité d'aménager ou pas le travail puisque rappelons-le il est tombé dans l'escalier pas forcément à son poste de travail n'empêche que une limitation fonctionnelle au niveau de l'épaule peut le gêner lors de sa reprise donc regarder s'il ya besoin de réaménager son poste est ce qu'il va falloir qu'il ait un poste allégé le temps de la récupération etc et puis si le donc on peut faire toute cette étude on va faire des propositions d'action au niveau de l'entreprise que le salarié soit reconnu travailleur handicapé ou non dans tous les cas c'est notre c'est notre rôle et en fonction du handicap résidivelle s'il est important on peut lancer ce qu'on appelle un essai encadré donc avec la sécurité sociale qui permet aux salariés de tester durant son arrêt la réalité du poste et le fait de pouvoir ou non le tenir ok on rappelle le rôle des services de santé au travail c'est un rôle de conseil donc on est là pour accompagner l'entreprise on ne va pas dans cet accompagnement sanctionner l'entreprise ce n'est pas le rôle des services de santé au travail c'est important puisque ce rôle de conseil doit permettre d'avoir une certaine confiance en établir une certaine confiance entre le salarié et le service en taux de travail et notamment le médecin et puis entre l'employeur et le service en taux de travail revenons sur sur monsieur collier qui va reprendre le travail docteur quel type de reprise peut-il envisager ce monsieur collier monsieur collier on va pouvoir envisager une reprise alors une reprise progressive une reprise progressive elle pourrait se faire à temps partiel dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique donc ça permettrait par exemple monsieur collier pourrait ne travailler que quatre heures par jour au lieu des huit heures qui faisait initialement de façon à se réapproprier progressivement son environnement de travail les gestes professionnels voir effectivement comment son épaule va tenir si les aménagements qui ont été mis en place sont adaptés s'il faut encore modifier les choses donc c'est vraiment une phase qui va permettre de faciliter la reprise à plein temps la reprise à temps partiel c'est son intérêt d'une reprise progressive alors si effectivement il s'avère que même avec des aménagements son poste de travail il faudra plutôt s'orienter sur un reclassement ou l'intérêt des essais encadrés qui ont pu permettre effectivement de tester un autre poste dans l'entreprise ou dans une autre pour voir effectivement comment monsieur le salarié peut reprendre le travail avec les séquelles de son handicap on a parlé beaucoup de décès encadrés à ça fait deux fois que nous en parlons je pense qu'il faut qu'on qu'on puisse définir un peu ce qu'est un essai encadré sauf si avant sa définition alors je pense que je laisserai le soin à laurence guitare de de nous en parler peut-être qu'il faut que je prenne une question est ce que nathalie perrot veut veut nous lire la question si elle m'écoute oui je veux bien vous lire une question donc on a une question tout simplement pour savoir si la visite de pré reprise à la demande du salarié est ce que l'employeur est obligatoirement mis au courant que son salarié a demandé à faire une visite de pré reprise alors je vois des têtes qui font non docteur par nous en de l'information sur cette visite de pré reprise non l'employeur n'est pas forcément courant le salarié peut demander à rencontrer le médecin du travail à tout moment pendant son arrêt de travail d'ailleurs même en dehors d'un arrêt de travail un salarié peut demander à tout moment à rencontrer le médecin du travail sans pour autant que l'employeur soit au courant oui dans le cas de la visite de pré reprise le retour n'est fait au final l'employeur que si le salarié le souhaite alors c'est vrai que dans les actions de maintien en emploi ça peut être lorsqu'on envisage éventuellement un aménagement de poste avant la reprise ou un essai encadré forcément il y aura de toute façon un retour à l'employeur qui sera frais mais parce que le salarié en aura décidé ainsi tout à fait il n'y a pas l'obligation de formuler un document écrit et dans tous les cas si le médecin doit parce qu'il est nécessaire qu'il intervienne au plus tôt le salarié doit être d'accord pour déclencher son intervention au plus tôt nathalie une autre question alors j'aurais presque envie de faire une autre question standard mais c'est pas vraiment le cas nathalie perrault une autre question alors une autre question sur ce sujet l'employeur comment pourrait-il faire pour inciter un salarié en arrêt pour que ce salarié fasse la demande d'une visite de pré reprise dans le cas où il n'y a pas tout ce processus que nous a proposé laurence comment est-ce qu'un employeur peut peut inciter son salarié à venir voir son service de santé au travail alors qui répond à cette question qui a envie de répondre à cette question alors je peux commencer par répondre peut-être parce que nous on a on a la question lorsqu'on fait des ateliers maintien en emploi auprès des adhérents parce que si c'est systématiquement une question qui qui revient donc nous ce qu'on peut conseiller éventuellement à l'employeur c'est justement puisqu'il existe un flyer de la caisse primaire d'assurance maladie qui a été fait qui explique ce que c'est cette visite c'est pourquoi pas de l'inclure avec le bulletin de salaire même si le salarié est en arrêt puisque de toute façon le salarié en arrêt reçoit son bulletin de salaire sur cette inclure ce flyer au bulletin de salaire de manière à pouvoir au minimum que le salarié est l'information et puis après c'est l'information qui est diffusée d'une manière générale au personnel lorsque par exemple quelqu'un est embauché grâce au livret d'accueil par exemple dans une entreprise le livret d'accueil ou les informations qui sont données à tout salarié rentrant dans l'entreprise ce cette l'existence de cette visite elle peut aussi être proposée dès le départ au minimum pour informer le salarié et puis par l'intermédiaire de différentes actions qui pourraient être menées dans l'entreprise lors de lors de l'exécution du contrat de travail du salarié voilà ce que l'on propose nous d'une manière générale oui alors effectivement moi je trouve que ce que vous proposez donc je m'en rapprocherai de depuis d'aume parce que c'est si vous avez raison c'est ces actions qu'il faut que nous conseillons aux employeurs parce que ça paraît ça paraît finalement simple de faire passer de l'information et on voit bien qu'en plus on peut on peut faire passer cette information là au moment où la situation se produit pour le salarié notamment par rapport aux documents qu'on peut accoler au bulletin de salaire si si nathalie n'a pas d'autres questions je voulais redonner la parole à laurence qui va nous expliquer un peu plus dans ce dans le détail ce fameux dispositif d'essai encadré dont on a tant parlé et entre autres de savoir à qui on doit s'adresser pour en bénéficier une fois que laurence nous aura expliqué un petit peu ce que c'est alors laisser encadrer effectivement c'est une mesure qui est très intéressante parce que elle permet de tester d'évaluer un salarié alors même qu'il est en arrêt ce qui veut dire que du coup il n'y a pas de contraintes réelles de production le salarié ne revient pas avec des contraintes de production mais le but étant de tester ses capacités physiques ou mentales parfois en conditions réelles alors même qu'on est toujours sur un arrêt de travail donc le but réel et c'est une mesure qui repose bien sûr sur de l'anticipation on est vraiment là sur quelque chose qu'on aurait mis en oeuvre notamment par exemple sur l'aménagement on veut tester un nouveau poste dans une entreprise on ne sait pas si le salarié aura toutes les capacités pour remplir les nouvelles exigences on va pouvoir grâce à laisser encadrer essayer de mettre en place les choses de manière à ce que on puisse se rendre compte si le salarié est en capacité ou non de pouvoir accomplir des gestes déjà et de simplement remplir la tâche qu'on lui aurait aménagé au moment de ce retour en emploi ça permet bien sûr évidemment aussi d'explorer d'autres pistes parce que laisser encadrer il peut se faire dans l'entreprise de la personne mais imaginons qu'on ait développé pendant l'arrêt à un autre projet professionnel et qu'on veuille tester cet autre projet professionnel il se pourrait aussi qu'on puisse faire cet essai encadré dans une entreprise sur un autre métier de manière à savoir si justement le salarié peut répondre à toutes les exigences du métier donc on est vraiment sur un dispositif qui permet de d'être assez large sur ce qu'on peut faire et de bénéficier de l'arrêt pour ce faire de manière à ce qu'on puisse anticiper et envisager le retour à l'emploi autant que faire se peut dans les meilleures conditions possibles alors oui c'est bien anticiper c'est sûrement la meilleure des choses à faire dans ce type de projet mais moi si je suis employeur je peux être inquiet je me dis mon salarié est en arrêt de travail quelle est la cour d'inserture juridique qu'est ce qui va se passer quand il va bien chez moi et qui va tester le poste tout ça ça peut constituer une crainte qui le paye alors on peut imaginer que c'est l'assurance maladie Laurence vous en pensez quoi de tout ça toutes ces réflexions habituelles que vous devez avoir par l'employeur inquiétude déjà vous devez avoir qui vous sont exprimés par les employeurs que dire pour les rassembleurs alors il se trouve que bien sûr il ya une couverture atmp le salarié revient dans l'entreprise mais il revient pas comme ça on a pris des mesures avant donc on ne peut pas puisque le salarié je rappelle est en arrêt on ne peut pas mettre en place ce dispositif sans l'accord de la sécurité sociale donc ce sont des dossiers qui ensuite sont transmis à la sécurité sociale sur ce qu'on appelle des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle qui vont donner un avis pour que le salarié puisse revenir dans l'entreprise pendant son arrêt donc comme cela c'est pour ça que ça s'appelle et c'est encadré aussi donc il ya l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie sur le fait que le salarié revienne en entreprise donc et le salarié et l'employeur sont couverts pendant toute la période qu'on aura instruit auparavant et qu'on aura défini sachant qu'un essai encadré peut aller maintenant jusqu'à 14 jours au maximum dans l'entreprise et 14 jours qui peuvent être soit consécutifs soit pas donc c'est une période effectivement qui peut être longue et 14 jours consécutifs ou pas ça veut dire qu'on peut essayer à un moment revenir en arrêt de travail puisque on n'est pas consolidé et puis réessayer à nouveau avec les éventuelles améliorations du poste de travail qui aura pu être faite et éventuellement parler justement du service santé au travail et notamment de de son ergonome c'est ça c'est justement ça qui est intéressant c'est que comme la personne est toujours en arrêt on peut réajuster les choses la personne va de va venir par exemple la première semaine on aura voulu tester quelque chose puis on se rend compte que ça fonctionne pas sur la deuxième semaine on va tester autre chose mais en fait dès le départ on aura cadré les choses on va partir sur quinze jours des fois c'est souvent des demi journées pour commencer je rappelle qu'on n'est pas de contraintes de productivité donc moi c'est souvent ce que je dis aux employeurs ne changez pas votre organisation la personne vient en plus il ne s'agit pas qu'elle revienne à son poste elle revient en plus on est sur de l'observation aussi et si on devait trouver d'autres pistes de reclassement en interne c'est l'occasion ou jamais de pouvoir tester ces autres pistes avant même que la personne revienne par exemple à temps partiel thérapeutique du coup laurence guitare pour bénéficier de ce dispositif qui me semble comme ça vu de loin intéressant puisque je ne l'ai jamais expérimenté on s'adresse à qui alors l'employeur quand il a connaissance de ça bah de toute façon il va revenir aussi vers son service de santé au travail mais quoi qu'il en soit on peut être plusieurs partenaires à mobiliser ce dispositif et à faire en sorte de passer des dossiers justement sur ces cellules de prévention de la désinsertion professionnelle donc bien sûr le service social carsat instruit ces dossiers là et peut être prescripteur le cap emploi qui a connaissance des dossiers de maintien en emploi le service de santé au travail donc en l'occurrence quoi qu'il en soit il faudra un avis du médecin du travail donc ça va passer par les services de santé au travail mais le cap emploi et le service social mobilise en direct avec accord du médecin du travail directement ces essais encadrés très bien laurence et ben écoutez tout ça ça nous donne envie d'essayer ça nous donne peut-être envie en tant que service santé au travail de disposer de cellules de maintien dans l'emploi comme vous avez comme vous avez la chance d'avoir dans le puits de dos je sais pas nathalie nathalie pierrot si nous avons des questions concernant le cas que nous avons présenté concernant monsieur collier question une petite une petite dernière question week et pratique et qui s'adresse à tout le monde je pense qu'il c'est souvent une question qui revient d'ailleurs il décide d'une reprise à mi temps ou à temps partiel est ce que c'est mon médecin du travail est ce que c'est le médecin traitant qui prend cette décision de faire une reprise progressive pour les salariés docteur la reprise à temps partiel thérapeutique elle peut être évoquée par le médecin traitant quand il a bien sa connaissance en général de cette possibilité mais c'est alors en visite de pré reprise très souvent c'est le médecin du travail qui va là qui va l'initialiser et qui va proposer effectivement il va préconiser une reprise à temps partiel dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique va faire sa fiche de pré reprise l'employeur dans ce sens là et ensuite le salarié ira voir son médecin traitant il fera une prolongation d'arrêt de travail à temps partiel en fait l'initiative elle est assez souvent le médecin du travail elle est aussi dans certains cas à l'initiative du médecin traitant mais validé par le médecin du travail de toute façon auprès de l'employeur on peut avoir aussi dans certains cas les assistantes sociales de la carsat qui dans le cadre d'arrêt assez long qui interpellent les assurés sociaux justement pour déclencher des mesures visant à favoriser leur reprise alors il ya un financeur faut pas oublier aussi que dans cette prestation là il ya un financeur la caisse primaire d'assurance maladie qui maintient l'arrêt de travail pour de façon complémentaire la rémunération de la personne qui va travailler à temps partiel donc le financeur en question la caisse primaire d'assurance maladie pour les gens du régime général les autres caisses notamment la messa pour les régimes particuliers doit aussi valider cette reprise à temps partiel et on doit faire aussi également attention au fait pour l'employeur que du coup on change le temps de travail on change potentiellement les horaires de travail de ce fait il ya aussi un avenant à à faire avec avec le salarié pour que tout le monde soit bien couvert qu'on identifie bien les périodes de travail d'autres questions nathalie sur ce sur ces sujets non plus de questions on va pouvoir passer à l'autre cas alors je nous entendons plus nathalie mais comme moi j'ai la chance d'avoir nathalie pas très loin de mon bureau j'ai écouté non plus de questions donc nous allons donc passer au cas numéro 4 au dernier cas je crois qu'il nous reste il doit nous rester une douzaine de minutes d'antenne alors le cas numéro 4 oui c'est allergie et aptitude donc c'est le cas d'une jeune coiffeuse mademoiselle r 19 ans diplômée d'un bruit professionnel en coiffure depuis un an elle présente depuis plusieurs mois des lésions au niveau des mains elle n'a pas soigné lors de sa visite périodique avec l'infirmière en santé au travail le professionnel de santé examine l'état cutané de ses mains s'avère que mademoiselle r présente des lésions inflammatoires visibles la salariée décrit des déménageaisons quotidiennes même avec le port de gants sauf en période de congé alors docteur mademoiselle r a pas de chance elle commence sa vie professionnelle à 10 ans donc c'est jeune avec déjà des problèmes de santé qu'est-ce qu'on nous pouvons envisager docteur et honneur pour pour l'aider cette jeune coiffeuse la chronologie d'apparition des lésions elle évoque d'emblée une maladie en lien avec le travail donc donc l'affirmé effectivement va orienter rapidement la salariée vers le médecin du travail donc la première chose le médecin du travail va orienter la salariée vers un spécialiste donc dans ce cas dermatologue allergologues pour faire des tests et pour déclarer la pathologie aux maladies professionnelles ensuite on va demander une étude de poste donc vérifier approcher du service prévention pour l'étude de poste pour le recueil des fiches de données de sécurité des produits évalués une évaluation du risque chimique à faire et puis là bon effectivement mademoiselle r 19 ans pathologie en lien avec le travail elle va être vraisemblablement son état de santé n'est plus compatible avec son maintien au poste en tout cas avec le exposition aux produits qui ont été identifiés donc on est dans un cas effectivement d'inaptitude médicale au poste de travail dans ce cas justement la déclaration d'inaptitude comment ça se passe finalement la déclaration d'inaptitude antérieurement pour déclarer une inaptitude au poste de travail inaptitude médicale au poste de travail ça se faisait sur deux visites médicales à 15 jours d'intervalle l'intervalle permettant aux médecins du travail de rencontrer l'employeur de faire l'étude de poste actuellement depuis la réforme on est plus on a pu cette contrainte des deux visites médicales par contre le médecin du travail va devoir s'assurer que la fiche d'entreprise a été remise à jour va devoir rencontrer l'employeur faire une étude de poste une étude des conditions de travail et quand tout aura été fait c'est à dire qu'on aura à examiner toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou d'aménagement du poste à ce moment là le médecin du travail pourra déclarer l'inaptitude médicale au poste de travail dans ce cas effectivement du salon de coiffure mademoiselle r ne pourra pas reprendre un poste de coiffeuse puisqu'elle ne pourra plus manipuler les produits de coiffure par contre imaginons que à côté du salon de coiffure il y ait un espace bien-être diététique et autres on pourrait éventuellement faire une formation et être reclacé sur un autre poste tout à fait bon là effectivement quand il s'agit de d'entités d'entreprise plus importante mais on voit bien souvent que dans ces situations là ça se termine par l'inaptitude alors quand on a 19 ans c'est peut-être plus simple quand on est un peu plus âgé c'est plus compliqué pour envisager des reclassements professionnels laurence comment on s'organise finalement pour accompagner les salariés qui vont être licenciés pour une aptitude dans ces situations là c'est souvent le cas pour un maintien alors c'est plus un maintien dans l'entreprise c'est un maintien en emploi tout court pour aider et accompagner les gens à de la reconversion professionnelle comme comment comment tout ça s'organise laurence guitare alors c'est vrai effectivement nous notre là le rôle d'une cellule maintien en emploi c'est aussi de travailler à ça et de préparer le salarié à une aptitude qui reste inéluctable dans ce cas présent on sait pertinemment que voilà on va aller sur une inaptitude au poste par contre et dans le cas présent il va falloir aussi envisager l'avenir et cet avenir ça veut dire qu'on passe on fait le deuil aussi de son ancien métier et ça ça peut être compliqué aussi pour pour la personne qui était qualifiée qui a eu une expérience professionnelle qui avait envisagé de suivre quelque chose et qui d'un seul coup est interrompu dans son parcours à cause de problèmes de santé donc on va aider aussi à ce travail parfois de deuil qui peut être difficile et puis on va informer comme on l'a vu précédemment aussi à ce que c'est que la reconnaissance de travailleurs handicapés et au bénéfice de cette reconnaissance notamment dans le cadre de la reconversion professionnelle puisque comme on l'avait vu dans un premier cas il peut y avoir des aides au maintien en emploi mais de la même manière il peut y avoir aussi des aides notamment en termes de reconversion professionnelle des aides à la formation et cette reconnaissance de travailleurs handicapés elle a tout son intérêt aussi lorsque les personnes sont obligées de se réorienter et d'envisager un nouveau parcours de formation que ça sera aussi la possibilité pour la personne de suivre par exemple une nouvelle qualification donc cette reconnaissance de travailleurs handicapés oui aujourd'hui je vous interpelle sur le sujet de la formation parce que on voit bien avant une grosse réforme de la formation c'est pas toujours évident d'avoir des financements donc ce que vous nous dites finalement c'est que on pourrait considérer que là la personne puisse faire une démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés et à ce moment là c'est quoi c'est que cette formation elle serait prise en charge pour alors il va y avoir alors il va y avoir voilà il va y avoir de toute façon des aides complémentaires aux droits communs dans le cadre de la formation professionnelle de la même manière la personne sera aussi accompagnée quand elle sera demandeur d'emploi par cap emploi dans cette aide à la reconversion il se trouve que aussi il existe ce qu'on appelle des des centres de rééducation professionnelle donc là on forme des gens avec de vrais diplômes derrière france entière et où on peut orienter mais il est nécessaire d'avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés pour pouvoir bénéficier de ces formations qualifiants dans ces centres de rééducation professionnelle donc c'est une vraie opportunité pour les gens d'avoir une reconnaissance lorsqu'il s'agit d'une reconversion professionnelle et d'envisager une formation parce que d'une part ils pourront être aidés par cap emploi dans ce cadre là au delà du pôle emploi et parce que derrière il peut y avoir des aides à la formation complémentaires aux droits communs ok docteur et peut-être on redonnera la parole après à laurence pour redévelopper certains éléments techniques de ces situations là mais la reconnaissance de la qualité de travail handicapé alors déjà le nom peut faire un peu peur est ce qu'elle est obligatoire je n'ai pas l'impression que oui est ce qu'elle est acceptée par les salariés victimes de programmes de santé comment aborder vous le sujet parce que c'est pas évident on est on est face à une jeune fille finalement une pathologie qui ne la gêne que dans l'exercice sur une activité professionnelle on voit bien l'intérêt laurence qui l'a démontré tout de suite compte tenu des financements notamment pour leur classement professionnel et des aides que la personne peut avoir comment aborder ce sujet là face à une personne qui n'imaginait pas lorsqu'elle allait prendre un métier de coiffeuse de devoir faire autre chose et au pire enfin plus de devoir être reconnue comme travailleur handicapé pour être accompagné dans cette reconversion c'est tout à fait la réponse est dans votre question c'est extrêmement compliqué dans certains cas parce que comme disait madame guitare faire le deuil de l'activité qui a été choisie surtout la coiffure en fait souvent c'est des jeunes filles qui pensaient ça depuis plusieurs années donc il ya ce deuil déjà à effectuer et en plus passer par la case travailleur handicapé donc c'est tout le rôle du médecin du travail mais également de la firmière qui peut rencontrer aussi cette jeune fille en discuter avec elle le rôle également des intervenants de la cellule maintien en emploi donc d'expliquer l'intérêt pour cette jeune fille d'être reconnu qualité d'avoir cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour pouvoir avoir toutes les chances de se reconvertir donc est-ce que on va on va lui faire effectivement on va lui expliciter tout l'intérêt d'une formation et d'une reconversion professionnelle mais effectivement c'est pas obligatoire elle peut refuser de le faire donc c'est un travail de persuasion d'accord et du coup laurence elle n'est pas handicapé au sens premier du terme donc on peut imaginer qu'elle a une reconnaissance et puis qu'une fois qu'elle a elle retrouve un poste je sais pas de de technicienne en laboratoire elle elle soit apte à à son futur poste et et qu'elle ne plus enfin qu'il n'y ait plus nécessité de mettre en place ou qu'elle ne soit plus reconnue en tant que qualité en tant que travailleur handicapé oui la reconnaissance qualité travailleur handicapé elle est donnée pour un certain temps donc après la jeune fille peut choisir de ne pas le renouveler s'il n'y a plus de handicap par rapport aux postes de travail c'est vrai que si elle se retrouve dans un laboratoire où elle se retrouve dans un centre de nutrition de bien-être n'a pas à manipuler des produits elle n'a plus de handicap par rapport aux postes de travail la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devient caduque voilà c'est souvent ce que les gens sur cette sur cette thématique là oui c'est souvent ce que les gens pensent aussi enfin ils ont une représentation assez erronée de ce que c'est que la reconnaissance de travailleur handicapé nous on va lever les freins souvent effectivement ils associent parfois mais je suis pas handicapé je suis pas en fauteuil roulant c'est des choses comme ça qu'on va avoir souvent en termes de verbatim qui sont qui sont retournés nous on va leur expliquer tout ça et effectivement on leur explique bien qu'il y a une durée à cette reconnaissance et qu'elle n'est pas à vie et que lorsqu'ils auront retrouvé un poste qui sera complètement compatible avec leurs pratiques de santé cette reconnaissance n'a plus valoir d'être elle est là elle est là de manière transitoire pour aider à la reconversion et c'est quelque chose par contre qui peut être important dans leur parcours ok donc on voit bien l'entreprise démunie face à ces situations là qui va pas forcément avoir le verbatim les langages adaptés pour répondre aux interrogations des salariés victimes d'une altération leur état de santé à la possibilité d'avoir des organismes notamment en principal en premier lieu déjà le service le travail avec avec ces médecins pour informer pour convaincre les salariés victimes de ces situations là de s'engager dans un parcours de reconversion professionnelle donc l'entreprise peut être aidé l'employeur finalement n'a pas forcément besoin directement notamment quand on parle de reconversion professionnelle de s'emparer de cette de cette discussion parce que s'il est vrai que l'employeur n'a pas forcément la bonne place pour pouvoir le faire et pas forcément réponse à toutes ces questions là pas que les entreprises hésitent à nous orienter ces situations nathalie nathalie perrault avons nous des questions sur ces différentes thématiques notre webinaire arrive à sa arrive à son terme nathalie perrault oui vous m'entendez oui vous entendez nathalie alors j'ai une question il n'y en aura qu'une parce que il faudra répondre brièvement pour ne que tout le monde puisse entendre l'intégralité de la réponse puisque nous serons coupés malheureusement 11h30 mais c'est une question qui est un cas précis mais qui mérite dans dans le contexte que nous traversons de d'être posé je pense donc c'est le cas d'un travailleur handicapé qui a bénéficié d'un aménagement sur son lieu de travail pour pour son travail notamment bureau et chaise aujourd'hui il travaille à 50% à son domicile est ce qu'il y a possibilité d'avoir une prise en charge pour son aménagement à son domicile peut-il le réclamer comment se passe la prise en charge Laurence peut-être c'est peut-être la spécialiste parmi nous de ces questions là alors à priori oui je dirais oui puisque son poste de travail a changé son contrat de travail du coup devrait avoir changé il occupe un 50% sur site et un 50% chez lui et justement dans le cadre du télétravail la gfip a aussi développé des choses depuis l'apparition du coville donc il pourrait y avoir aussi un financement sur son lieu de travail en plus dans son cadre de vie privée puisque il ya télétravail donc bien sûr aussi la gfip pourrait intervenir dans ce cadre précis alors après il faut voir en termes de propositions et de contexte parce que là de manière générale il faudra voir ça plus précisément mais ça peut être quelque chose qui peut aussi être prévu dans le cadre d'un financement sur un lieu de sur sur le cadre privé parce que on est sur du télétravail du coup Laurence quels conseils on donne à cette personne il faut qu'elle 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 voit soit avec le cap emploi si c'est dans le secteur privé quel travail soit avec son service en taux travail c'est quoi la démarche à suivre pour la personne alors après j'aurais tendance à dire que oui le cap emploi peut être mobilisé mais aussi ça peut être peut-être important qu'un ergonome se déplace à domicile pour regarder aussi peut-être comment ça peut se comment le poste de travail peut être installé parce que dans une entreprise on peut voir ça chez soi ça peut être autre chose donc peut-être que aussi l'ergonome pourrait participer à ça pour proposer des solutions d'aménagement sur le cadre du télétravail et bien sûr le cap emploi où le service de santé au travail peut être mobilisé sur l'aide à gfip à venir très bien donc on voit bien que cette personne qui a un problème d'actualité a quand même des ressources à mobiliser et c'était une bonne situation puisque on critique souvent nos institutions qui n'arrivent pas à s'adapter en temps et en heure mais pour le coup j'ai l'impression par rapport à ce que vous me dites Laurence que la gfip a su mettre en place des mesures venant répondre directement à la situation des personnes confrontées à la crise sanitaire que nous vivons à l'heure actuelle et qui ont des difficultés pour être maintenue dans leur emploi Nathalie une dernière question une dernière question ouais une dernière question rapidement puisqu'on a un petit peu le temps elle revient un petit peu souvent donc je me permets de vous la poser existe-t-il une indemnité ou une rente la reconnaissance de travailleurs handicapés n'ouvre pas de droits financiers ce n'est pas la reconnaissance de travailleurs handicapés qui va ouvrir des droits à la mdph la mdph propose des prestations financières notamment la location adulte handicapé qui est une prestation aussi une mesure financière mais qui est liée à des minima sociaux donc c'est pas la reconnaissance de travailleurs handicapés en soi qui ouvre des droits financiers auprès de la mdph ce que voulez vous dire ce que vous voulez voulez vous dire pardon c'est que la personne déjà c'est en lien avec sa situation financière mais aussi avec l'importance de son handicap et que la personne en parallèle de la reconnaissance de travail handicapé si elle considère que sa situation est trop politique pour une reprise d'activité professionnelle peut éventuellement demander une mesure complémentaire auprès de la de la mda de la mdph voilà il ya d'autres mesures complémentaires la prestation de compensation du handicap l'allocation adulte handicapé il va y avoir d'autres mesures mais qui n'ont qui ne sont pas à qui n'ont pas de lien direct avec la reconnaissance de travailleurs handicapés oui qui ont un lien avec l'importance du handicap et éventuellement la situation sociaux professionnels de la personne donc finalement la reconnaissance de travail handicapé c'est un document administratif qui n'apporte pas directement de l'argent pour la personne concernée par contre ça offre à la personne concernée la possibilité d'avoir des aides financières pour adapter son son travail pour obtenir des formations plus facilement pour obtenir des aides techniques particulières et ça permet lorsque cette personne est salarié dans une entreprise ou est agent de la fonction publique de faire bénéficier à son employeur d'aide financière c'est bien ça laurence c'est ça oui c'est ça c'est la mdph au final ne va statuer que sur une reconnaissance de travailleurs handicapés elle pourra l'associer à d'autres prestations liées à la mdph maison départementale des personnes handicapées à condition que c'est ça soit la situation médicale médico sociaux professionnels qui le qui le qui le nécessite sinon par contre la reconnaissance peut faire prétendre la personne à un catalogue d'aide mais ce n'est pas la mdph alors on voit bien docteur sur ces questions là on part de reconnaissance du handicap alors le maintien dans l'emploi ce n'est pas que la reconnaissance du handicap puisque les services en taux travail traite de situations similaires mais qui peuvent se résoudre sans forcément qu'on ait l'apparition d'un handicap alors ça peut être momentané ça peut être plus long mais concernant les personnes handicapées docteur en ce qu'elle bénéficie sur le plan médical de la part des services en taux de travail d'un suivi particulier en termes de visite en termes de fréquence et elles sont comme on appelle c'est un suivi individuel adapté la fréquence est différente effectivement elles sont vues tous les trois ans au lieu d'être tous les cinq ans sauf si elles ont un poste à risque bien entendu qui fait qu'ils ont une visite médicale tous les quatre ans et un entretien infirmier entre les deux donc oui pour les personnes reconnues handicapées c'est trois ans c'est trois ans mais voilà en fait le médecin du travail peut tout à fait dire ben non cette personne là compte tenu du handicap compte tenu du poste qu'elle occupe moi je la vois tous les ans ou tous les six mois il ya donc des personnes qu'on voit beaucoup plus régulièrement pour se veiller de près l'état de santé on est bien d'accord que la périodicité des suivis c'est une périodicité maximale et que le médecin du travail peut tout à fait raccourcir ses temps de visite fait exactement ça au plus il sera revu dans trois ans et du coup pour une surveillance adaptée de ce type pour une personne qui est reconnue travailler handicapées dans les services qui suit cette personne c'est l'infirmière c'est le médecin du travail c'est ça peut être l'infirmière l'infirmière peut tout à fait rencontrer sauf en cas de visite initiale c'est à dire que une personne qui est reconnu travailleur handicapé qui est embauché dans une entreprise sa première visite ne sera pas faite par une infirmière mais sera faite par le médecin du travail systématique d'accord ensuite le suivi c'est le médecin du travail qui va qui va décider si effectivement elle a besoin d'être suivi médicalement c'est le médecin du travail qui fixera les suivis si si l'infirmière est tout à fait à même de suivre la personne ce sera l'infirmière aujourd'hui donc l'équipe plus disciplinaire animée coordonnée par le médecin finalement décide un petit peu de la répartition des tâches lorsque la réglementation le permet pour optimiser le suivi c'est ça docteur c'est à la carte ça c'est pas la carte c'est celui sur mesure voilà d'accord nathalie perrault une dernière question il nous reste quelques minutes avant de de vous quitter mesdames messieurs non je n'ai plus de questions alors nous n'avons plus de questions est ce que une dernière qui vient arriver si vous voulez bien voilà ce sera la dernière là est ce qu'un salarié est obligé de dire s'il a une rqth ou non à son employeur docteur non il est obligé de le dire on lui conseille en général parce que ça permet effectivement de mettre en place les mesures de maintien en emploi si c'est nécessaire mais il n'est pas obligé de le dire c'est une démarche qui est personnelle et si son employeur parce que vous savez qu'il ya quelques contraintes sur le nombre de personnes de travail handicapé avoir dans les entreprises par contre peut-être que les employeurs les plus actifs dans le domaine de l'accompagnement de leurs salariés reconnus comme travail handicapé peut peut-être laurence faire des démarches de communication auprès de l'ensemble du personnel pour démontrer l'intérêt qu'à leur personnel souffrant de problèmes de santé et ayant des contraintes même pas majeures mais des contraintes réelles sur leur poste de travail de l'intérêt que ça peut représenter laurence ce qu'il ya des actions de communication qui se font dans les entreprises en interne sur ces questions oui 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 il y en a déjà eu plusieurs effectivement les les ressources humaines associent souvent alors ça peut être par l'intermédiaire d'un courrier associé au bulletin de salaire aussi l'information si vous êtes reconnu travailleur handicapé voilà informez nous en pour telle et telle raison et parce que effectivement ça peut avoir un réel intérêt aussi pour le salarié de se le de se déclarer mais après effectivement ça reste aussi de la volonté individuelle donc nous on l'explique aussi aux salariés que parfois si on veut mettre en place des aménagements de postes de travail si l'employeur ne sait pas que la personne est reconnue travailleur handicapé ces aménagements ne pourront peut-être pas être mis en place parce que justement ils ont un coût financier et que si la personne indique à son employeur qu'il est reconnu travailleur handicapé ce coût financier on pourra le lever grâce à la gfi donc ça représente aussi un intérêt pour le salarié alors nous sommes tous très jeunes sur ce webinaire donc nous n'avons pas connu les premières lois je parle des lois assez récentes notamment en 1975 nous n'étions pas nés et peut-on considérer comme ces dernières lois sur le reclassement professionnel la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont quand même assez anciennes est ce que vous professionnels vous avez vu et ça sera notre notre dernière question avant de conclure des évolutions sociétales sur ces sujets là est ce que les gens sont plus en clin plus facilement à faire à la reconnaissance l'employeur plus facilement en parler l'employeur plus facilement accompagné à reclasser ou est ce que finalement ça reste assez est ce que les progrès finalement sont lents sur cette question ah c'est une question de sociétale je sais pas qui répond à cette question et je ne sais pas si on peut répondre mais rien que par rapport à vos expériences personnelles c'est guilaine qui parle l'ergonome on voit d'énormes différences d'une entreprise à l'autre on se rend compte que en fonction du climat social de la perception que peuvent avoir les salariés de leurs employeurs ou les employeurs de leurs salariés on a plus ou moins de facilité à ce que les gens se déclarent travailleurs handicapés nous on a un rôle leur expliquer l'intérêt on les accompagne régulièrement sur ces démarches je vous cache pas qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des salariés qui mettent six mois à accepter parce que psychologiquement faut accepter la chose accepter de faire un dossier et je leur dis toujours écoutez on le fait ensemble et puis vous le devrez quand vous serez prêt des employeurs des fois sont étonnés de voir des documents qui datent de un an deux ans trois ans parce que le salarié a eu besoin d'un délai psychologique pour accepter la chose c'est les choses qu'on voit très très régulièrement Guylaine écoutez merci c'est vous qui aurez le dernier mot parce que malheureusement on n'a pas eu la chance de vous voir on a eu la chance de vous avoir et comme vous voyez moins on vous a un petit peu moins interpellé c'est de ma faute j'en suis désolé donc je suis très heureux que vous puissiez conclure nous allons terminer merci pour votre attention message à l'attention de tous les employeurs les salariés que nous suivons n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail maintenant à nous quittons soyez soyez prudents avec ce sanitaire actuel et passer une très bonne journée au revoir merci au revoir merci au revoir bonne journée à tous et prenez soin de vous à tous et prenez soin de vous